Vous êtes arrivée il y a combien de temps en Tunisie ? Je suis arrivée dimanche dernier, donc ça fait 4 jours à peu près que je suis là. En tout je resterai 5 nuits. D'accord, et vous avez fait donc une augmentation mammaire et une liposuction. Exactement. De quelle zone ? J'ai fait les cuisses intérieures, extérieures, j'ai fait les bras, le dos, le ventre. Et bien c'est la totale. Ah ouais, c'est vraiment la totale. Et alors vous en êtes sortie comment ? Parce qu'en général la liposuction a une réputation de chirurgie assez douloureuse. Est-ce que vous confirmez ? Alors, c'est douloureux, mais je m'attendais vraiment à un truc vraiment très très douloureux. Alors que honnêtement c'est supportable, vraiment. J'ai pas eu besoin de prendre de morphine, rien du tout moi. Donc vous avez en fait, dès le jour de votre intervention, vous avez pris quoi ? Vous êtes remontée du bloc en étant dans quel état ? Honnêtement, le jour de l'anesthésie, vous... C'est moyen ? Ouais. D'accord. Le jour de l'anesthésie, vous êtes endormi. Le lendemain, vous avez un peu de vertige parce que la liposuction, ça fatigue. Le surlendemain, pour mon cas, c'était un peu dur parce que j'avais toujours un peu de vertige. Mais aujourd'hui, tout va très bien. Est-ce que vous vous attendiez à ça ? C'est-à-dire en termes de douleur, en termes de résultats, en termes d'accueil, en termes d'expérience ? Est-ce que vous avez vécu, entre guillemets, ce que vous aviez imaginé ? Alors non, je ne m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, j'étais très très bien accueillie. Les infirmières, elles sont super sympathiques. C'est vrai. Vous aussi, qui vous occupez de nous, qui venez nous chercher, qui venez nous voir tous les jours, exactement. Au moins, on voit qu'on n'est pas toutes seules parce que moi, je suis venue toute seule. Je suis venue avec personne. Et honnêtement, je trouve que vraiment, on est très très bien suivis. Et en termes de résultats, je suis très satisfaite. Après, je m'attendais à vraiment des douleurs beaucoup plus fortes que ça parce que j'ai vu des forums, etc. Alors, il faut surtout pacifier parce que ça dépend des gens. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est intéressant parce que, est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont beaucoup fouiné sur les forums ? Oui, forum vidéo, j'ai tout regardé. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez eu une période d'indécision ? Parce que malheureusement, quand on fouine, souvent, c'est très confusant. J'ai eu une période d'indécision et je me sentais en fait tellement mal que je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Donc, je suis partie comme ça et au final, je suis très contente de l'avoir fait. Et est-ce que nous, justement, avant que vous arriviez, est-ce que nous, je dirais qu'on a été à la hauteur, etc. ? Est-ce qu'on a été capables ? Parce que, vous savez, c'est quand même très particulier. Vous m'avez quand même énormément rassurée. Avant l'arrivée, le jour du départ, enfin, la veille du départ, vous m'avez quand même appelée. Quand je suis arrivée, tout était prévu, on était venus me chercher à l'heure, je n'ai pas attendu. On m'a emmenée, enfin, dans la clinique, on m'a rassurée le temps que j'arrive, qu'on m'enregistre tout. Ils ont tout fait à ma place, je n'ai rien eu à faire. Ils m'ont appelée pratiquement tous les jours. Et je me souviens, je vous ai vu, le jour de votre arrivée, vous étiez donc à l'état. Je n'étais pas très bien, non, je n'étais pas très bien. J'étais un peu en pleurs aussi. Mais oui. Mais au final, merci d'avoir été là. C'était un coup de fatigue, en fait. Oui, c'était surtout la fatigue et le stress. Et alors, vous avez fait une liposuction de quelle zone ? Alors, j'ai fait l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, le ventre, les genoux et les bras. Et vous avez fait tout ça parce que vous aviez déjà tenté de maigrir, vous n'arrivez pas à perdre ces zones-là ? Exactement. Ou est-ce que c'est un peu par flemme ? Parce que non, j'ai déjà fait des régimes, beaucoup. Et quand c'est vraiment installé, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne part pas. Alors, est-ce que vous avez fait du sport ? Est-ce que vous avez associé le sport à vos régimes ? J'ai fait du sport, j'ai fait des régimes protéinés, j'ai tout fait. Et rien n'a marché. Donc au final, j'ai dit, je vais faire la poitrine et la liposuction comme ça. Et alors justement, la liposuction, parce que c'est souvent quand vous êtes jeune, quel âge avez-vous ? J'ai 28 ans. Est-ce que vous y pensez, enfin à quel moment vous vous êtes mis à penser à faire une lipo ? Déjà depuis un moment. Et puis surtout l'été quand vous êtes sur la plage. Et que vous vous trimballez avec le pareo toute la journée de la plage. Et là vous vous dites, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et est-ce que dans votre entourage, on a cherché à vous décourager, à vous dissuader ou au contraire ? Alors au début, on m'a dissuadée. Mais en fait, j'étais tellement, tellement juste dit, non je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Qu'à la fin, ils ne peuvent qu'accepter. Et vous aviez des amis qui étaient venus chez nous auparavant ? J'avais une amie qui était venue, qui avait fait une augmentation de ma mère. C'est pour ça que aussi, ça m'a beaucoup rassurée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à votre avis, sans votre amie, je serais venue quand même ? Parce que j'avais fouiné, comme je vous l'ai dit précédemment, sur internet. Et j'ai vu pas mal de reportages. Et du coup, je pense que je serais venue quand même. En termes de conseils, est-ce qu'on a su vous donner les éléments importants ? Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'avais fait pas mal de devis dans beaucoup de compagnies. Et que dans toutes les compagnies, en fait, on me donnait un tarif et on me demandait une date. Alors que vous, vous ne m'avez jamais donné de tarif tout de suite. Vous m'avez demandé d'avoir des photos, vous avez répondu à toutes mes questions. Sur le plan médical, vous m'avez posé plein, plein de questions. Je me suis dit, bon bah c'est quand même vraiment plus sérieux que le reste. Et du coup, ça m'a quand même beaucoup rassurée. C'est là que je me suis dit que c'est bon, ça allait que j'aime. On a quand même fini par vous donner un prix, rassurez-moi. Le piège, on vous présente la douloureuse une fois que vous êtes ici. Non, non, on m'a donné un prix avant. Est-ce que vous seriez prête à recommander ? Tout simplement. Tout à fait, je recommande. Pardon ? Oui, je vous en prie. Bonjour ! Et bien voilà, vous allez manger quoi aujourd'hui ? Du poisson. Oui. Alors, c'est très bien. C'est très important, vous savez pourquoi ? Parce qu'il vous faut des... Vous le savez, il va falloir faire extrêmement attention à votre poids. Est-ce que ça, vous le savez ? Oui. Le chirurgien m'a prévenu avant l'opération. Alors, est-ce que vous êtes prête à maîtriser ? Parce que ce n'est pas si simple. Je maîtrisais déjà un peu avant de venir, sinon je ne serais pas venue tout de suite. Donc, vous pensez que vous allez pouvoir maintenir un poids stable pendant 8 à 10 mois. Exactement. Est-ce que vous êtes motivée justement ? Très motivée. Entrez, Sabrine. Je ne peux pas prier, madame. Merci. Merci beaucoup, Anstelle. Alors, c'est quoi ça ? Et bien ça, c'est mon compte rendu opératoire. Opératoire. C'est bien. Donc, alors, est-ce que vous savez combien vous avez enlevé de graisse ? On va le découvrir. Alors, moi, en ayant discuté avec lui, je sais qu'il m'a enlevé 7 litres, je crois. Ah, ben là, c'est noté. Tu mets 106 litres de graisse peu hématique. D'accord, technique, tu mets 100. D'accord, donc c'est-à-dire que 6 litres, ça correspond à la quantité de graisse réelle, puisqu'elle est mélangée avec... Un peu de 100. Un peu de 100, mais surtout du sérum physiologique qui vous est injecté. On vous injecte, vous le savez, on vous remplit de sérum physiologique glacé avant de commencer la liposuction. C'est un traitement qui permet de contracter les vaisseaux. Exactement, il m'a expliqué juste avant de... Quand il est venu à la visite préopératoire. Vous mesurez déjà les résultats ? Un petit peu, ouais. C'est un peu gonflé quand même. Je suis encore un peu gonflée, donc je vais attendre un petit peu, mais il y a déjà quand même une différence. C'est-à-dire que vous avez... Est-ce que tout de suite après le bloc, est-ce que vous vous êtes rendu compte là davantage du résultat ? Quand ils m'ont enlevé la gaine la première fois, je l'ai vu au niveau des genoux. Oui. Et puis ça a enflé depuis, c'est ça ? Et après ça a enflé. Oui, bon. Vous allez être patiente. Oui. Et puis faire attention à votre poids. Exactement. Qu'il faut stabiliser. Exactement. Vous êtes motivée ? Très motivée. Est-ce que vous êtes plus motivée maintenant qu'avant ? Parce que là, j'ai passé une grosse étape quand même. Ah bah oui, c'est clair. Et votre poitrine, est-ce que vous êtes satisfaite ? Parce que c'est toujours pareil, la poitrine, quand on fait une augmentation mammaire simple, ça n'est que du... C'est du bonus quoi. C'est un petit plaisir. Alors moi, je ne peux pas encore vous dire si je suis satisfaite parce que j'aurai le résultat vraiment que dans un mois. Est-ce que à première vue, parce que là, c'est vrai que c'est très tendu, il y a les fils, enfin bon, c'est un petit peu... Vous allez remarquer que c'est très haut et très tendu au départ. Est-ce que vous avez en tout cas l'impression que le volume ou que la forme ou que... Enfin, que ça ressemble à peu près à ce que vous imaginez ? Le volume, ça ressemble à ce que je voulais. Maintenant, j'attends de voir le résultat final. Oui, quand ça sera apaisé, quand tout ça, ça sera mis en forme. Exactement. Est-ce qu'on vous a donné vos petites fiches post-opératoires ? Oui. Donc, vous allez les lire, les conserver. Exactement. Et puis, on est là à votre disposition. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est gentil. On sera là aussi, maintenant que vous êtes rentrés. Vous n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Ça marche. Vous hésiterez à conseiller le chirurgien direct ou... Non. Ou est-ce que vous serez prête, justement... Je le conseillerai. Sans hésitation. Si votre sœur vous demande... Sans hésitation, je l'enverrai. Bon, ça, ça nous fait plaisir, vous voyez. Ben, c'est moi. C'est le... Non, c'est très important. A très bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501